et bien salut tout le monde c'est flo nos cadeaux j'espère que vous avez la forme alors aujourd'hui on va voir trois pc portables qui sont plutôt accessibles ici j'ai essayé de trouver les moins chers possibles et qu'ils soient convenables donc on commence tout de suite chez amazon avec un acer donc acer qui est parmi les moins chers donc 599 euros il n'a rien d'exceptionnel c'est un 15 pouces il n'a pas un look gaming donc on va voir ses caractéristiques malgré tout je le trouve vraiment classe un peu gris comme ça gris aluminium alors caractéristique donc 15 pouces résolution 1366 par 768 donc ça c'est pas trop mal c'est correct pour du 15 pouces un corps et 3 donc de dernière génération avec non pas dernière avant dernière génération pardon donc c'est deux coeurs physique quatre coeurs logique 8 gigas de ram ça c'est vraiment très bien par contre 8 gigas de ram pour du gaming en 2016 2017 voire 2018 pour les jeux c'est pas trop mal disque dur d'un tera octet il ya de quoi va revenir et la carte graphique la gtx 950 m donc windows 10 installé dessus donc ça c'est vraiment bien donc le prix c'est ici le moins cher que j'ai vu chez amazon et on va voir quelques benchmark on va profiter donc la gtx 950 m donc on va voir toute une liste de jeux ça va être intéressant j'ai trouvé un site sympathique donc mass effect par exemple on va pouvoir jouer en 1220 par 720p en l'eau 60 fps ghost recon pareil il est gourmand 55 fps en 720p fort honor 94 fps en 720p qu'est ce qu'on a d'autre par exemple watchdog 2 pareil c'est gourmand 720p 50 fps call of duty bon ceux qui aiment 720p 65 fps titanfall 2 par contre la résolution natif donc 768 70 fps sur médium nous avons battlefield 1 ici on va regarder battlefield 1 en médium 1366 par 768 donc la résolution de l'écran 75 fps pour ceux qui aiment le foot etc overwatch ça y'a pas de problème pour te faire tourner overwatch en 7 fps etc etc donc rainbow six 70 fps dans la résolution de l'écran donc franchement un pc c'est le moins cher qu'on peut vous conseiller pour du pc gaming on pourra difficilement trouver moins cher en neuf donc 600 euros pour débuter un pc portable gaming donc ici maintenant passe un peu plus cher donc 60 euros de plus chez ses discounts une gtx 960 m mais seulement c'est un 17 pouces ici asus 17 pouces voyez il est assez classe la résolution de l'écran plus élevé 1600 par 1900 la carte graphique un peu plus puissante donc gtx 960 m donc ça veut dire les performances graphiques sont à peu près kiff kiff par contre le gros point faible de cet ordinateur c'est qu'il n'a que 4 gigas de ram donc ça peut coincer ça faudra penser si vous achetez celui ci à faire évoluer assez rapidement pour avoir au moins 8 gigas ça ça coûte pas trop cher c'est pas trop dérangeant donc un beau petit pc portable 17 pouces contrairement à l'autre que j'ai pas de benchmark pour la gtx 960 mais ce sera pour la même résolution ce sera un petit peu mieux et pour une résolution supérieure ce sera plus ou moins kiff kiff troisième ordinateur là c'est un budget plus conseil quand lui presque 800 euros mais franchement là c'est quand même autre chose là on a un look qui est vraiment gaming vous voyez le look c'est quand même autre chose le gaming toujours à cercle et parmi les moins chers un cercle dans les ordinateurs portables alors là qu'est ce qu'on a donc c'est un ordinateur 15 pouces avec un core i5 8 giga de ram 1 tera octet et cette fois ci toute dernière génération gtx 1050 en plus de ça le processeur c'est tout d'argent et toute dernière génération les générations 7000 un écran full hd cette fois ci donc là franchement pour 800 euros on est bien non franchement c'est un très très bon rapport qualité prix on va voir quelques benchmark maintenant donc gtx 1050 là on est sur une dalle full hd donc on va aller voir ce que ça donne qu'est ce qu'on peut faire tourner en full hd donc mass effect en à en moyen full hd 44 fps en moyen ghost recon 1080p 40 fps et si on est en 720p 90 on est tranquille donc dans tous les cas on pourra faire tourner quelques jeux watchdog 2 titanfall bassa en élevé on a 53 fps en 1080p battlefield en 1080p élevé 50 fps c'est vraiment pas mal après si on joue en faible en 1080p ça passe nickel c'est fluide overwatch bassa 1080p élevé 90 fps c'est nickel qu'est-ce qu'on a d'autre ce division rainbow six là en 1080p 70 fps en élevé là on est en haït 1 ici et ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre les sims 4 en ultra 73 fps donc voilà donc trois petits pc sympathique je rappelle le acr pour 600 euros 15 pouces qui tente convenablement donc c'est le minimum que je vous conseille ici chez cdiscount un 17 pouces mais par contre attention il n'a que 4 giga de ram un peu plus cher et vraiment si vous pouvez franchement ici 800 euros après ça monte vraiment beaucoup plus et plus haut les pc portable gaming je trouve que c'est un très très bon compromis donc voilà j'ai sélectionné trois pc portable pour vous j'espère que ça vous plaira parce que certains aiment jouer sur portable ils ont pas la possibilité d'avoir un écran classique une tour ou la place donc voilà j'espère que ce petit top 3 vous aura plu à très bientôt sur ma chaîne merci à tous ciao bye